Merci à tous de votre présence ce matin. On va partager cette matinée en deux temps. Au démarrage, Olivier va nous présenter les résultats du baromètre sur le parcours d'achat Omnicanal. Et dans un deuxième temps, on aura une table ronde sur laquelle vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Je passe la parole à Olivier pour ces 20 minutes de présentation. Bonjour à tous, je suis Olivier Bousquet, directeur d'études chez Aris Interactive au sein du département service, qui a la chance de regrouper, entre autres et pour ce qui nous intéresse, les activités de retail et les activités financières qui vont être au cœur de cette matinée. Pour introduire cette matinée, je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a menée auprès de mille Français, un échantillon représentatif de Français, sur leur parcours d'achat et sur leur perception de l'innovation, que ce soit dans les parcours d'achat ou dans les moyens de paiement. Voilà, c'est moi. Tout d'abord, on a fait trois constats qui ont mené à l'organisation de cette matinée et puis de cette étude. Le premier constat, c'est que, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, le e-commerce est en très forte croissance en France. Ce n'est pas Aris Interactive qui le dit, c'est la FEVAD qui nous donne des chiffres. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est 8,5% du commerce de retail en France. C'est des croissances à deux chiffres, que ce soit en termes de milliards d'euros dépensés sur Internet, que ce soit en termes d'apparition de nouveaux sites marchands. Donc, une réelle forte croissance de l'e-commerce en France. Le deuxième constat, c'est que malgré cette croissance, les magasins restent dominants et que malgré cette domination, ils sont toujours challengés. Juste deux petits chiffres à l'appui de cette affirmation. D'abord, un chiffre qui vient de chez Aris Interactive, à tout seigneur, tout honneur. Le magasin demeure le mode de course alimentaire préféré des Français. Donc ça, ça vient d'une étude sur les tendances de distribution qu'on a faites. Au niveau du challenge, de nombreuses études montrent qu'ils sont challengés, notamment, juste à titre d'exemple, une étude d'Avas qui montre que 41% des Français ont le sentiment qu'ils peuvent se passer des magasins aujourd'hui et faire leurs achats directement en commandant sur Internet. Le troisième constat, c'est que les moyens de paiement sont en évolution rapide. On voit depuis plusieurs années une remise en cause des moyens de paiement traditionnels. Les chèques, c'est une évidence depuis, pour le coup, plusieurs années. On voit le frémissement aussi d'une remise en cause du paiement par espèce qu'on commence à voir aussi dans les études qu'on peut faire. On a l'apparition de nouveaux moyens de paiement qui sont liés aux nouvelles technologies, que ce soit le smartphone, les technologies NFC, que ce soit l'e-commerce. Et puis, on a l'installation dans le quotidien des Français et donc des consommateurs des authentifications biométriques qui peuvent aussi et qui joueront à l'avenir un rôle dans les paiements. Fort de ces trois constats, on a lancé cette étude auprès d'un échantillon représentatif de 1000 Français, une étude menée sur Internet, avec trois objectifs. Le premier, c'est cerner le poids des parcours on et offline. Le deuxième, c'est d'évaluer la place du paiement dans ces parcours. Et le troisième, d'analyser le potentiel des moyens de paiement innovants. Alors, pour commencer, on a essayé de comprendre le regard des Français sur leur propre parcours d'achat. Donc, un regard assez général, assez vague, mais qui nous permet de définir trois attitudes qui, elles-mêmes, affirment la primauté du magasin. Tout d'abord, le parcours d'achat monocanal en magasin reste dominant. 69% des Français cherchent des informations et achètent en magasin. Le deuxième constat, c'est que les parcours mixtes, online-offline, se font principalement dans le sens du online, pour la recherche d'informations, vers le offline, pour l'achat. C'est 60% des Français qui déclarent chercher online pour acheter offline, comptent seulement 33% qui font le chemin inverse, donc qui cherchent en magasin pour acheter sur Internet. Et le troisième constat, c'est que l'achat non préparé, l'achat d'impulsion, l'achat sans recherche préalable, demeure assez largement l'apanage du magasin. Donc 57% des Français déclarent acheter en magasin sans avoir fait aucune recherche préalable. C'est seulement 29% qui déclarent la même chose en ligne. Donc là, on est sur des grandes attitudes. Dans un second temps, pour rentrer un petit peu plus dans des pratiques, on a étudié 13 catégories de produits, on a interrogé notre échantillon sur 13 catégories de produits à propos de leur dernière expérience d'achat. On leur a dit, la dernière fois que vous avez acheté cette catégorie de produits, qu'est-ce que vous avez fait ? Et ici, on a des confirmations. On a deux grandes confirmations. Tout d'abord, le magasin reste le principal canal d'achat, toutes catégories confondues. 98% déclarent avoir acheté un magasin, contre 81% qui déclarent avoir acheté online. La deuxième confirmation qu'on a, c'est que le online est le principal canal d'information. 85% déclarent avoir recherché des informations online, c'est 62% pour le offline. Et puis, on a, ce qui n'est pas une découverte, mais qui mérite quand même qu'on le souligne, c'est qu'au niveau du online, bien sûr, le site internet classique domine, mais on a une présence qui n'est pas négligeable du smartphone et de la marketplace, qui, en termes de recherche d'information, représente autour de 15% et entre 17 et 21% pour l'achat. Alors, bien sûr, ici, on est sur des grandes tendances, on est sur des grands comportements qui ont été globalisés. Quand on rentre par catégorie de produit, on se rend compte que c'est un petit peu plus complexe que ça et qu'il y a un peu plus de nuances. On a placé les catégories de produits sur une matrice. La matrice, en vertical, on a la réflexion. Est-ce que je réfléchis avant d'acheter ? Est-ce que je fais des recherches ? Ou l'impulsion, est-ce que j'achète sans faire de recherche ? Et puis, à l'horizontale, on part du monocanal offline pour arriver au monocanal online, avec, au milieu, des canaux mix, qui nous présentent un cadran avec six cases. On voit déjà que l'alimentaire, les cosmétiques, le prêt-à-porter, la décoration, maison, bricolage, sont plutôt des achats d'impulsions qui se font sur du monocanal offline. Que le petit électroménager, l'informatique, l'électronique, les mobiles, le gros électroménager, donnent beaucoup plus souvent, finalement, ce n'est pas une grande surprise, c'est une confirmation de ce qu'on peut penser intuitivement, mais là, pour le coup, on a des chiffres qui nous le montrent. On réfléchit avant d'acheter ces catégories de produits. Ce ne sont pas des catégories de produits qu'on achète de manière impulsive. Et ce sont des catégories de produits qui vont susciter la mixité. Donc, principalement, des recherches online pour des achats de maillardins et qui vont tendre aussi, parfois, vers le monocanal online. Et puis, on a deux catégories de produits, le logiciel, le voyage, qui, pour le coup, sont complètement ou quasiment complètement passés du côté du online et qui sont les catégories qui sont majoritairement achetées online. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit cinq choses. Tout d'abord, les produits du quotidien, ce qu'on a vu, suscitent peu de recherches et peu d'omni-canalité. L'alimentaire, la cosmétique, c'est des produits du quotidien. Deuxièmement, la recherche en magasin, ce qu'on a aussi déjà vu, a une très forte capacité à capter les achats d'impulsion. Troisièmement, les produits non-quotidiens vont avoir tendance à susciter de la multi-canalité et, du coup, à l'intégration du online. Et puis, deux démarches qui restent rares, l'achat online d'impulsion et puis l'achat online après une recherche en magasin. On voit ici qu'ils sont quasiment absents. Donc, dans ce contexte où l'achat en magasin reste quand même largement dominant, on a fait un focus, justement, sur le magasin et sur l'intégration des innovations, du digital dans les magasins. Le premier renseignement qu'on tire, c'est qu'aujourd'hui, en termes de digitalisation, finalement, ce n'est pas forcément en premier le magasin qu'a la main, puisque aujourd'hui, le principal device digital du consommateur en magasin, c'est son propre smartphone, celui qu'il a dans sa poche. 50% des Français déclarent consulter leur smartphone en magasin dans le cadre de leurs achats. Pour quelles raisons ? Tout d'abord, pour se renseigner davantage sur le produit et pour comparer le prix des produits sur d'autres réseaux de distribution. 87% le font, il y en a 30%, plus ou moins, pour qui c'est la raison principale de l'utilisation de leur smartphone en magasin. Puis, on a d'autres raisons qui sont quand même importantes, mais qui sont moins primordiales, c'est obtenir des avis de consommateurs sur le produit, c'est comparer les performances du produit avec d'autres produits. Au-delà de ça, on a finalement des transformations aussi des points de vente qui sont en cours, ce que les Français, les consommateurs ont compris, ont perçu et ont utilisé. 66% des Français déclarent avoir déjà utilisé ce qu'on appelle ici, en globalisant différents services qu'on a pu tester, les services digitaux d'accompagnement. On va revenir dessus. Et 83% déclarent avoir déjà utilisé un terminal de paiement qui ne soit pas une caisse traditionnelle. Alors, si on rentre dans le détail, on a ici une matrice qui nous présente l'intérêt et l'utilisation. Ce qu'on voit, excusez-moi, je vais m'y retrouver. Voilà. On voit trois choses. Tout d'abord, c'est une réelle attente de facilitation des parcours. Qu'est-ce qui suscite le plus d'intérêt ? C'est la caisse automatique. La caisse automatique, c'est un service qui aujourd'hui est adopté. Il est fortement utilisé et il est jugé fortement intéressant. On a ensuite des services qui sont des services en cours d'adoption. C'est-à-dire que leur utilisation est un petit peu plus moyenne que celle des caisses automatiques. Mais par contre, ils ont un intérêt qui est très élevé. C'est l'information en ligne sur les produits et les stocks disponibles en magasin. Donc là, on est sur de la facilitation de l'achat. Et puis, on a les bornes de paiement par carte à l'intérieur du magasin où le vendeur équipé d'un terminal mobile, là, on est plutôt du côté paiement. Et toujours du côté paiement, on a deux autres services qu'on a jugés comme étant des services à potentiel qui sont aujourd'hui peu utilisés mais qui présentent un intérêt qui est absolument non négligeable. C'est le self-scanning, c'est la borne de paiement sans contact à l'intérieur du magasin. On voit donc ici que finalement, les champions de l'intérêt, c'est principalement des services qui concernent le paiement, le plus faible, il a 30% pour des services qui soit n'existent pas, soit sont très rares, soit sont assez spécifiques. Il y a quand même de l'intérêt. Mais voilà, ils sont plus secondaires que les services qui concernent le paiement. Voilà. Quelque chose qui semble finalement assez logique dans la mesure où toutes les études qu'on peut faire montrent que le principal irritant en point de vente, c'est le moment de paiement et que ça continue vraiment à paraître comme une étape clé des parcours d'achat. C'est pourquoi on va finir cette présentation sur un focus vraiment sur les moyens de paiement. Sur les moyens de paiement. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, je me suis un petit peu perdu dans ma... J'arrive. Donc, c'est pas parce que le paiement est un irritant que les consommateurs attendent qu'on supprime le moment du paiement. On a testé deux choses. On est allé très loin. Le premier, c'est Amazon Go. Amazon Go, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est le principe du magasin dans lequel on rentre en s'identifiant, on fait ses achats, il y a des capteurs, il y a des capteurs partout, on sort, on n'a pas payé et on sera prélevé plus tard. Donc, c'est la suppression de l'acte de paiement au moment de l'achat. Ça, c'est un principe qui est accueilli avec beaucoup de frilosité. Ça déplaît à 44% des Français, 24% sont indifférents et pour aller plus loin, on en a 24% à qui ça ne plaît pas du tout. Donc, ils sont complètement réfractaires à ce principe de la suppression complète de l'acte d'achat. La deuxième chose qui va un petit peu moins loin, qui existe déjà, qui est déjà un petit peu plus ancrée, c'est les paiements via coordonnées bancaires préenregistrées. C'est ce qu'on a par exemple sur une application comme Uber où on commande son VTC et à aucun moment il y a un acte de paiement, c'est-à-dire qui va être prélevé. Ici, on a des perceptions qui sont beaucoup plus clivées. Finalement, la moitié apprécie, la moitié n'apprécie pas et alors, avec une certaine méfiance quand même 20% qui n'apprécie pas du tout ce principe. Et pourtant, c'est quelque chose qui est bien connu, ce système, 87% des Français avaient déclaré qu'ils connaissaient ce système, 57% l'ont déjà utilisé, dont 13% l'utilisent souvent. Par contre, ça suscite des craintes. On a 30% des Français qui déclarent connaître mais qui n'ont pas utilisé. Les raisons qu'ils évoquent sont principalement des raisons sécuritaires. Je n'ai pas confiance dans la sécurisation de mes données. 71% n'ont pas confiance pour la sécurisation de leurs données. La deuxième raison, c'est finalement la volonté de garder le contrôle sur ses achats. Ça, c'est pareil, c'est une crainte qui apparaît beaucoup dans toutes les études qu'on peut faire sur les parcours d'achat. c'est que le consommateur veut pouvoir garder le contrôle. Il ne veut pas se sentir attaché à un site, une app. Il ne veut pas risquer de faire un achat sans le vouloir. Et donc, dans ce contexte, on a testé un certain nombre de moyens de paiement innovants qui, finalement, confirment encore cette prédominance de l'aspect sécuritaire. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des intérêts qui sont élevés. C'est-à-dire que les Français, même s'ils ont quelques craintes, ils sont intéressés par les nouveaux moyens de paiement. Et on a donc deux grands moyens de paiement qui sont aujourd'hui adoptés avec une forte utilisation à fort intérêt et une forte intention d'utilisation future. C'est la carte bancaire sans contact et ce sont les plateformes de paiement en ligne qui existent quand même depuis maintenant un certain nombre d'années et qui ont fait leur preuve. Et on a un service qui est en cours d'adoption, c'est l'e-carte bancaire. Donc, deux services, l'e-carte bancaire et la carte bancaire sans contact qui s'appuient quand même sur quelque chose qui est bien connu du consommateur qui est la carte bancaire. Et on voit que tous les autres services, notamment les services de paiement par smartphone, le paiement sans contact par smartphone, c'est un peu plus secondaire. Ce qui ne veut pas dire que les consommateurs soient complètement opposés à ces services. On a, chez Ries Interactive, un baromètre qui est le baromètre des nouveaux moyens de paiement qui nous montre que bien sûr, ils n'ont pas forcément l'intention de les utiliser à date. Par contre, ils ont le sentiment, l'intuition que ce sont des moyens de paiement qui vont se généraliser. Ils ont le consommateur à une certaine lucidité quant à la généralisation future de ces moyens de paiement. Et donc, toujours avec cette crainte concernant la sécurité qui peut potentiellement être levée par des modes d'authentification qui se développent, qui sont nouveaux. Donc, c'est pareil, on a testé un certain nombre de modes d'authentification. Aujourd'hui, on a un mode d'authentification qui domine, c'est le code secret. C'est celui qui est connu, il est utilisé, les gens ont confiance, ils savent comment ça marche et les non-utilisateurs ont l'intention de l'utiliser. On a un autre mode d'authentification qui a un fort potentiel, c'est l'empreinte digitale. L'empreinte digitale, aujourd'hui, elle s'est beaucoup démocratisée comme mode d'authentification dans la vie quotidienne des Français et elle suscite quand même une certaine confiance. Et donc, si aujourd'hui, l'utilisation actuelle, elle est relativement élevée, les consommateurs qui ne l'utilisent pas actuellement ont des intentions d'utilisation futures qui sont les plus élevées de tous les services qu'on a pu tester. A l'inverse de la reconnaissance vocale qui suscite beaucoup plus de réserves et des signatures électroniques ou manuscrites qui, pour le coup, présentent un très faible dynamisme. Ce sont aujourd'hui des modes d'authentification qui sont assez utilisés, c'est quand même les deux et troisièmes, mais par contre, en termes d'intention d'utilisation future, on est vraiment parmi les plus bas. Donc, c'est presque, j'ai envie de dire, la signature, c'est l'authentification du passé, alors que l'empreinte digitale, c'est vraiment, pour le coup, l'authentification de l'avenir. Voici donc pour ce qui est des principaux résultats de cette étude consommateur. Je vais maintenant laisser la parole à la table ronde et aux experts. Merci beaucoup. C'est amusant de voir le schéma d'adoption des nouveautés où aujourd'hui, certains éléments sur... On garde encore le code secret qui fait quand même fait partie des choses les moins sécurisées, mais ça va évoler avec le temps. Non ? D'accord. Donc la table ronde. Je suis Antoine de Lastery, je dirige l'agence digitale Wide qui accompagne ses clients justement dans ses évolutions et ses bouleversements sur les parcours d'achat et les évolutions du comportement des consommateurs justement impactés par les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on est très heureux que vous soyez là et que nos intervenants soient ici pour venir échanger sur leurs problématiques. nous avons lesfuret.com avec Rami Karam qui est là qui va s'installer Rami. On a Nicolas Ovinet d'Aprilmoto. Fabrice Lécuyer de Carrefour Assurance et Claire Coralisky qui s'occupe de Auchan et qui est la directrice de la relation client et l'innovation chez Auchan. Et on a Jérôme Malzac qui est dans le groupe Micropole et qui est au sein de l'agence Wide est en charge de tout ce qui est innovation. Donc merci à tous pour votre présence. on va commencer par les furets. Rami, vous êtes directeur du e-commerce si je n'ai pas de bêtises au furet. Vous êtes une jeune marque et en quelques temps vous avez réussi à devenir un partenaire incontournable d'ailleurs de Carrefour Assurance et d'Aprilmoto qui m'a dit que vous travailliez ensemble et en assez peu de temps vous avez réussi à vous intégrer dans le parcours d'achat entre le consommateur et les assureurs. Alors vous avez fait beaucoup de campagnes de télévision donc je pense que tout le monde a en mémoire c'est l'impact de la télévision ce top of mind de la marque mais qu'est-ce que vous avez fait justement quel est votre modèle pour pouvoir prendre cette place encore une fois en très peu de temps dans ce parcours d'achat ? Je vais peut-être mettre quelques mots sur les furets pour ceux qui ne connaissent pas vraiment. Moi je suis arrivé chez les furets en 2013 la marque a été créée en 2012 on fait partie d'un groupe anglais qui s'appelle BGL qui détient un site en Angleterre qui s'appelle Compar de Marquette donc Compar de Marquette c'est le premier site de comparaison au sens large en Angleterre donc fort de ce succès ils ont voulu répliquer ce modèle-là en France historiquement nous on était placés sur tout ce qui est comparaison d'assurance et principalement assurance auto et ça va faire à peu près deux ans qu'on a pris un virage pour se diversifier donc nous sommes une marque comme on disait on communique beaucoup à la télé donc il y avait une vraie stratégie drivée par la marque donc on veut installer une marque forte qui est top of mind des français et aujourd'hui avec ces campagnes on est arrivé à une notoriété spontanée de 55% sur la question qui est si vous connaissez un comparateur de prix en ligne qui est d'une manière agnostique par rapport au secteur et fort de ce constat on a décidé de se diversifier dans d'autres secteurs d'activité et d'autres produits notamment tout ce qui est produits financiers donc ça va être du prêt immobilier du crédit conso la comparaison de banques le rachat de crédit tout ce qui va toucher à l'habitation donc notamment ça va être l'énergie l'électricité et le gaz l'ADSL ou bientôt il y a d'autres services également comme le déménagement voire les travaux donc on va dire on est sur tous les produits fun qu'on s'amuse à acheter tous les produits qui sont complexes souvent en base d'abonnement et sur une logique de service nous on n'est pas là pour faire des produits physiques et aujourd'hui si on regarde l'étude Harris en réalité on est perçu comme étant en amont de la recherche client donc quand on dit research online sur une bonne partie des produits c'est pas le même parcours en tout cas donc aujourd'hui on est très présent sur tout ce qui est research en amont donc on a une stratégie de search qui vise assez large donc si on prend l'exemple de l'auto on va pas juste écrire et parler de l'assurance auto on va également parler du produit de l'automobile tous les services qui sont liés autour de l'auto pour se positionner sur ces requêtes là parce qu'il s'agit de clients qui sont intentionnistes certes à différents niveaux de maturité il faut qu'on arrive nous à capter cette audience là au meilleur moment et nous tous nos produits de toute manière il y a deux triggers soit il y a une recherche d'économie ou insatisfaction par rapport aux fournisseurs actuels de services ou bien il y a un changement qui va pousser pour changer de fournisseur par exemple le déménagement qui pour nous aujourd'hui est un moment clé à la fois pour l'assurance habitation pour changer de fournisseur d'électricité pour la DSL et également les services de déménagement si on pense à l'automobile c'est notamment souvent l'achat d'une nouvelle voiture qui va déclencher derrière un changement de fournisseur d'assurance parce qu'on achète la voiture on se pose la question sur le produit et c'est là où nous on se place en termes de search et en termes de retargeting pour que nous on capte ces clients là le plus en amont possible et justement il faut être présent au bon moment sur la bonne personne avec le bon message comment vous faites pour isoler ces moments clés afin d'afficher la présence de votre marque pour derrière générer des leads alors je dirais il y a une première étape qui est très mass market et on est à la télé tout le temps donc ça c'est vraiment en ligne rouge donc on arrive à être top of mind par rapport à ces recherches là et après il y a le search donc il y a une vraie stratégie de contenu qui est assez large qui va capter tous ces clients là et du coup on va adapter également les outils qu'on va leur proposer par exemple sur tout ce qui est contenu aujourd'hui plutôt que pousser une entrée de formulaire d'assurance auto qui comporte 50 questions à peu près donc c'est toujours un plaisir de remplir 50 questions pour avoir un tarif on a plutôt développé des outils plus simplifiés sur une base de 5-6 questions on a au moins un estimatif donc typiquement un client qui est en début de recherche plutôt que l'obliger à partir dans un parcours très long très complexe derrière on le fait passer par un parcours plus simple pour avoir déjà un tarif indicatif et le faire entrer dans le parcours et ça ça permet d'optimiser le taux de conversion exactement ça permet de trier en partie des touristes ce qu'on appelle des touristes aujourd'hui on a beaucoup de clients qui drop à la première étape dès qu'ils voient que c'est un formulaire ils vont partir surtout sur le mobile personne n'a envie de remplir 50 questions sur un mobile donc c'est vraiment assez pénible comme expérience il y a par contre 60% ils arrivent à le faire aujourd'hui on a des très beaux taux de complétion mais on en perd principalement à la première étape et à la dernière étape quand il s'agit de renseigner les coordonnées perso du coup tous les clients qu'on perdait à la première étape on a réussi à les transformer à travers des outils et des simulateurs à titre indicatif et c'est la même chose je dirais sur le prix immobilier sur lequel il y a une vraie logique de recherche en ligne pour lequel il faut se positionner sur tout type de requête de type simulation là il faut proposer des simulateurs les taux actuels du moment j'ai la même recette qui marche avec tout le monde et après les clients les ont engagé dans ce cas là avec un parcours plus engageant qui va donner un tarif réel et un taux réel et qu'ils puissent rentrer dans ce cas là en contact avec une vraie agence physique et un vrai courtier le paradoxe c'est que vous êtes un pur payeur le furet.com c'est marqué dans votre texte mais vous avez un ancrage terrain un contour enfin obligatoire alors je dirais que c'est pas parce qu'on est pur player qu'il faut se détacher des canaux téléphoniques et physiques au contraire ils sont tout à fait complémentaires si on prend l'assurance auto nous avons deux partenaires aujourd'hui je dirais sur une page de résultats 60% des clients vont décider de poursuivre en ligne donc poursuivre en ligne sur le site du partenaire mais si le partenaire ne les rappelle pas assez rapidement dans les délais pour les convertir on sait que la vente ne va pas se faire il y a des produits sur lesquels la conversion ne se fait pas complètement en ligne sur lesquels il y a un vrai besoin de vulgarisation d'explication de rassurance et d'accompagnement surtout en termes d'expertise si on prend un prix immobilier il y a des acteurs aujourd'hui qui sont des purplayers qui font un parcours à distance à 100% mais ça reste la minorité du marché aujourd'hui quand on prend un prix immobilier on s'engage souvent sur 20 ans c'est le tiers des dépenses d'un ménage on a envie plutôt de parler à quelqu'un un vrai expert qui nous accompagne dans la démarche donc nous on a fait le choix vraiment de coupler à la fois du digital pour capter le client en amont et derrière donner le choix au client il ne faut pas forcer la main à soit poursuivre en ligne s'il le souhaite soit entrer en contact téléphonique avec un agent quel que soit le produit ou éventuellement même aller en agence physique prendre un rendez-vous et ce sont vos experts ou c'est des experts de partenaires votre voisin par exemple aujourd'hui c'est des experts des partenaires principalement donc il y a une anecdote que je peux donner il y a un wording qui nous a fait gagner plusieurs millions d'euros quand on a changé un wording sur une page de résultat de souscrire sur le site de l'assureur à poursuivre sur le site de l'assureur on a gagné beaucoup plus d'argent ce qui se passe dès qu'on met des barrières dans la tête des clients où c'est engageant de suite derrière ils ne franchissent pas le pas dès qu'ils franchissent le pas derrière ils vont discuter au moins avec l'expert du partenaire qui va leur apporter l'assurance nécessaire et pouvoir le convertir à ce client là aujourd'hui l'accompagnement qu'on envisagerait éventuellement qu'on est en train d'étudier et qu'on a testé c'est du chat plutôt pour aider à la complétion clarifier des éléments dans le parcours on s'en est servi à titre expérimental même moi je me connectais assez souvent ça m'a permis de voir des bugs mon pas de bol je suis tombé dessus mais c'est ce qui arrive souvent c'est votre job exactement donc ça nous a permis de corriger des bugs et aujourd'hui la vraie question est-ce que les clients nous perçoivent comme experts de la comparaison experts du produit j'irais plutôt ils nous voient comme experts de la comparaison donc il faut qu'on soit fidèle à notre ADN par contre renvoyer derrière aux vrais experts produits que ce soit assurance ou préimo ou énergie le bon moment venu bon Rami j'aimerais juste revenir sur une question vous parliez tout à l'heure de la simplification des parcours de souscription c'est un élément peut-être qu'on a des assureurs dans l'audience là qui est hyper important pour eux notamment vous le disiez sur la partie automobile parce que c'est très complexe comment est-ce que technologiquement vous pouvez on va dire vous assurez que le prix que vous allez proposer le prix à partir de vous allez proposer est bien cohérent par rapport à la voiture qui va être derrière assurée ou autre sur un formulaire qui va faire peut-être 5-6 questions versus une 60 ou 60aine de questions ça peut être quand même assez compliqué donc je serais intéressé de savoir comment techniquement vous arrivez à le faire sans révéler de secret bien sûr on a la chance d'avoir beaucoup de volume donc pour donner un ordre de grandeur aujourd'hui par an on fait à peu près 3 millions et demi de devis par an taux produits confondus et à peu près 2 millions grosso modo sur l'auto donc ce qui nous permet d'avoir une très grosse base de données de statistiques sur lesquelles on peut requêter et en temps réel donc il y a des questions qui sont assez clivantes dans l'assurance auto donc ça va être le véhicule ça va être l'âge du conducteur l'âge de son permis donc ce qui permet de cibler en quelque sorte ce qu'on appelle un bonus malus par rapport à son historique l'usage de son véhicule et à partir de ces questions là on arrive plus ou moins à tomber dans des catégories et clusters de données et de profils type similaires à ce client là pour donner une fourchette soit un tarif à partir d'eux soit une fourchette en tout cas et on est clair en tout cas que c'est dès l'entrée de jeu qu'on pose la question clairement au client c'est en test en ce moment est-ce que vous êtes au début de la recherche vous voulez un tarif indicatif en moins de 2 minutes ou bien vous souhaitez un devis précis et sur mesure et là ça prend à peu près 10 minutes donc dans un cas ou dans l'autre on le précise clairement au client pour qu'il n'y ait pas une déception en entrée de jeu on se base techniquement sur nos stats et nos données pour créer tous ces clusters là et justement pouvoir prendre les percentiles nécessaires statistiquement pour placer le client dedans après il y a une contradiction sur tous ces produits complexes l'assurance ou le préimo il faut que ça soit rapide par contre il ne faut pas que ça soit trop rapide quand c'est trop rapide ça relève une suspicion je ne comprends pas c'est mon assurance auto si jamais j'ai un accident il se passe quelque chose comment ça va se passer pour le remboursement donc si c'est trop rapide ça pose des doutes au client à un moment donné on a créé un parcours intégré chez nous où le client pouvait souscrire à travers une interface les furets même si tous les flux partaient chez les partenaires moi j'ai les réflexes plutôt d'e-commerce classique quand on a réduit les étapes derrière en une seule page on pouvait souscrire on a retesté avec deux étapes deux pages les deux pages marchaient mieux ce n'est plus de rassurance comme quoi c'est un peu plus long ce n'est plus d'informations derrière contrairement à un produit je dirais mass market et c'était brandé uniquement les furets ou c'était brandé sous le partenaire c'était co-brandé et justement quand on a fait le test d'avoir un branding complètement les furets avec des marques moins connues ça marchait mieux dès qu'on avait des marques plus connues on a brandé au nom des marques et là ça marchait beaucoup mieux et comment on fait pour passer d'un parce qu'aujourd'hui vous couvrez l'assurance vous montez sur le crédit immobilier donc ça c'est quand même même si on reste autour de l'argent c'est quand même des métiers assez différents les uns des autres d'un point de vue image vis-à-vis de haut consommateur vous arrivez à justifier le fait de pouvoir monter sur des crédits immobiliers qui est quand même un acte engageant parce qu'effectivement en général on en prend pour 20 ans donc ça se passe comment ? C'est de la communication ? C'est de la rassurance ? Alors je dirais on a procédé de différentes manières il y a une première étape on fait beaucoup de tests sur le site je ne devrais pas le dire mais il y a plein de fois où on met des services qui n'existent pas encore vraiment pour tester l'appétence des clients à cliquer dessus ça me permet d'avoir une appétence donc en ce moment on est en train de tester des choses sur le support téléphonique on a beaucoup de clients qui nous contactent qui nous appellent en direct qui arrivent à trouver notre numéro et on se posait la question est-ce qu'on doit leur apporter un support téléphonique en amont pour améliorer la qualité dédiée d'un partenaire par exemple mais sur le prix IMO on a fait des études quanti pour comprendre déjà où est-ce que les clients nous voyaient aller au-delà de l'assurance et les produits financiers sortaient en premier qui me paraissaient le plus naturel par rapport à l'assurance suivi par les produits qui sont liés aux utilities donc comme l'énergie le déménagement ou éventuellement le broadband mais après c'était vraiment une stratégie de com vu qu'on est perçu aujourd'hui comme expert de la comparaison c'était un move assez naturel d'aller dessus on se placerait aujourd'hui comme un courtier de PNIMO je ne suis pas sûr qu'on aura la même résonance de suite ce sera un chemin qui est plus long mais on a pris plutôt l'ADN de signer avec des courtiers avec des agences physiques parce qu'un courtier il compare et il propose plusieurs offres donc on a toujours le parti pris de donner le choix au client de choisir le fournisseur de son choix qu'il veut et d'autre part et nous on se place dans une logique de comparaison c'est-à-dire que votre modèle est construit autour de la data que vous commercialisez que vous commercialisez aux assureurs exactement par contre on ne ménitise pas les données c'est-à-dire que je m'explique c'est qu'on ne va pas vendre les données des utilisateurs à tout va sauvagement comme feraient certains concurrents mais on se refuse de le faire aujourd'hui il y a une marque qui est très forte qui est installée sur laquelle on a investi énormément aujourd'hui les données du client elles sont transmises uniquement aux partenaires que le client a sélectionné donc c'est fait toujours en état de connaissance du client et dans vos investissements médias sans donner forcément les montants mais la part du digital et du search c'est plus que majeur elle est significative aujourd'hui la télé reste majeure par contre quand on fait de la télé d'ailleurs si on prend un produit récent sur lequel on n'a pas encore des positions SEO il faut toujours le coupler avec de l'investissement digital pour aller capter ce trafic là donc si on va aller à la télé sans aucun dispositif digital on serait uniquement en train de nourrir nos concurrents fort simple on crée de l'awareness mais quand les clients vont nous chercher à part un trafic direct on va les envoyer le trafic ailleurs donc aujourd'hui c'est une part qui est non négligeable on a été historiquement je dirais un peu moins mûrs sur d'autres leviers que le search à la télé et en ce moment on est en train de diversifier sur tout un tas d'autres leviers ce ne sera jamais majoritaire dans notre mix trafic mais ce sera logique plutôt de hedger un risque et apporter un incrément en cas de baisse de search de position ou de pression concurrentielle à la télé pour revenir sur le parcours omni-canal finalement vous êtes une des premières étapes sur le online et puis vous redirigez vers le online de vos partenaires ou voire même le physique de vos partenaires du coup comment vous assurez le fait d'avoir ce suivi de l'information client de la connaissance client une fois que le passage de relais est fait vers votre partenaire ça dépendrait des produits je prends quelques exemples si je prends l'énergie aujourd'hui qui est un produit opéré par un call center qui va appeler au nom des furets derrière on a toutes les données on a tous les allers-retours toutes les données le statut du client et comment ça avance le nombre de relances on a un droit de regard sur les scripts également s'assurer qu'il n'y a pas de la survente il n'y a pas d'une vente forcée également si on prend l'assurance auto on a mis en place avec certains acteurs des pixel trackers pour comprendre jusqu'où la vente se concrétise online et également avec certains on a des remontées de ventes quotidiennes à travers des API je prends le primo par exemple on a également des flux de retour donc aujourd'hui on est capable de comprendre dans quel état le dossier est on est connecté à l'ERP d'un partenaire et on sait exactement si le client il a pris rendez-vous si derrière le dossier il est envoyé en banque s'il est validé etc. donc ce qui nous permet nous d'anticiper et se procher en termes de revenus c'est-à-dire par rapport à tel état d'avancée de dossier client on sait calculer le potentiel de conversion et revenus ok merci beaucoup merci donc vous avez général Alid qui arrive chez Aprilmoto donc Nicolas vous êtes le directeur du digital et de l'e-commerce chez Aprilmoto oui vous m'entendez quelques mots sur Aprilmoto en fait on est le spécialiste de l'assurance d'euros la filiale du groupe April le groupe April italien on est à Tours on est une centaine de collaborateurs on représente à peu près entre 3 et 5% du marché de l'assurance d'euros la particularité qu'on a c'est qu'en fait on a un business qui est vraiment partagé à part égale 50-50 entre une distribution via un réseau de courtiers donc on a à peu près 5000 courtiers qui distribuent nos produits aujourd'hui et le reste en fait en vente directe donc la vente directe chez nous c'est du digital pur l'internet le téléphone et aussi en particulier à la moto les concessionnaires donc en effet en fait on est dans le bon ordre parce que donc j'ai une partie il s'est réfléchi grosso modo j'ai sur mon sur mon business donc sur la partie digitale les 50% du digital j'ai Rami qui m'en amène à aujourd'hui presque 20% donc il est important chez moi il est même limite trop important voilà donc moi je cherche plutôt à la fois travailler avec lui mais à la fois surtout conserver un mix d'acquisition en termes de business pour qu'on puisse à la fois travailler ensemble et à la fois se développer par ailleurs donc on est partenaire tout à l'heure vous parliez des points techniques il nous apporte aussi beaucoup de données parce qu'en fait le point technique dont vous parliez tout à l'heure c'est en fait nous on appelle ça un appel de tarif c'est à dire que quand le lead arrive des furets en fait à un moment donné on a toutes ces informations et quelque part on a son profil complet en fait on a une partie de l'état du marché en temps réel donc ça pour nous c'est très utile là où pour le coup on peut être contraint sur d'autres problèmes mais là cet état du marché en temps réel il nous permet en fait d'étudier sans arrêt de nouvelles offres ou d'évolution de nos offres et ça seuls les comparateurs aujourd'hui vu le volume de flux qui peuvent nous apporter et la qualité de la donnée parce que c'est vrai qu'il y a une grande qualité de la donnée via nos échanges techniques ça nous permet en fait de faire évoluer nos offres beaucoup plus vite que ce qu'on faisait auparavant donc en fait le mal nécessaire on pourrait le voir d'un point de vue d'un mal nécessaire en disant aujourd'hui ils se sont mis en amont dans la chaîne de valeur ils se mettent avant nous sur Google tout le monde en fait passe par Google on n'en a pas parlé mais au-delà de la télé aujourd'hui la clé sur le digital c'est d'être présent sur ces grandes plateformes donc on se bat à la fois avec eux pour être présent sur le mot-clé notamment assurance moto donc on se fait potentiellement monter les prix sur le SEO on se bat aussi avec eux mais quelque part il y a et cette compétition et cette coopération qui nous apporte toute une série de données qui nous permet d'être plus performants et qui nous permet aussi de créer ce qu'on a fait depuis deux ans en fait quand vous venez des furets vous arrivez en fait sur un parcours spécifique c'est brandé à prix moto mais c'est vraiment adapté en fonction des informations que vous avez essayé et on retrouve la marque lesfurets.com sur votre site ou on a réussi à à prix le moto on a testé en fait entre arriver directement chez la prix moto en disant bonjour vous êtes chez la prix moto et maintenant vous allez être gentil parce qu'en fait techniquement on a besoin de récupérer encore plus d'informations et vous venez déjà de remplir huit étapes d'un formulaire qui est on va dire quand même assez pénible et nous on a encore six étapes derrière donc en fait on a repersonnalisé tout ça et on a fait un test en mettant le logo desfurets et en disant c'est génial vous venez desfurets vous voulez assurer votre Honda quelle belle machine il faudra qu'on parle on a besoin encore un peu de temps faites un dernier effort parce qu'on va vous fournir un super service et un meilleur prix et en fait des meilleures garanties parce que Rami cherche à m'afficher moi je cherche à être positionné en termes de prix chez lesfurets alors qu'en fait mon vrai gain c'est de pouvoir apporter du service et des garanties complémentaires donc là on a fait tout un travail en fait en fonction pour se différencier là où on veut être numéro un en prix sur lesfurets derrière pour autant on veut surtout pas forcément vendre le prix mais on veut le faire d'une manière suffisamment intelligente pour pas que le client pour pas que le lead se dise hé j'ai vu 350 chez lesfurets là il me propose 450 ils abusent un peu à prix moto c'est pas du tout on a retravaillé nos parcours mais comment vous le faites du coup parce qu'en général on clique sur un tarif sur un comparateur comment vous faites cette transition on a un discours particulier sur le digital avec des modules d'options qui peuvent s'ajouter qui vous présentent en fait tout le bénéfice qu'il y a à personnaliser et puis on a une grande chance c'est qu'en fait le motard c'est quelque chose d'affectif la moto c'est un marché de niche et si on arrive à trouver un discours justement par rapport à sa moto par rapport à cet instant où lui il a envie de se faire plaisir la moto c'est aussi du plaisir même dans l'usage quotidien on a 85% de nos clients qui sont des hommes quand vous achetez un scooter même pour aller au boulot ça reste un petit joujou donc il y a toujours ce côté si je prends la petite option si j'ai le bon discours au bon moment je vais pouvoir justement faire de l'observe c'est là où c'est intéressant je trouve que oui effectivement c'est super intéressant pour ceux qui liront l'étude en détail qu'on a effectuée avec l'EBG et Harris vous verrez que la personnalisation dans le parcours omnicanal donc que ce soit sur le online ou le offline la personnalisation arrive en deuxième position juste après l'UX et l'UI pour la partie online et c'est super intéressant de voir à quel point vous êtes en capacité de faire cette personnalisation à la fois grâce finalement aux datas récupérées des furets et à la fois vous par rapport à une alors du coup moi ma question elle va être un petit peu technique comment est-ce que vous vous assurez de présenter la bonne offre les bonnes options aux bons internautes à un instant T c'est uniquement sur la base de la connaissance client que vous a fourni les furets ou vous avez d'autres stratagèmes pour le faire alors en fait on a aussi nos données à nous on a plusieurs années de données importantes de notre côté on a en fait ciblé on a segmenté en fait tous nos clients tous nos prospects potentiels sur une douzaine de clients type et à partir de là nos liens techniques sont des web services donc en effet on a nos bases qui se mettent à jour en temps réel et puis qui vont matcher derrière avec un système notamment de scoring en fonction de si vous êtes aujourd'hui un homme à Paris que vous avez 42 ans que vous m'avez dit que vous aviez passé votre permis il y a 20 ans mais quand vous avez plus de moto depuis 3 ans vous correspondez en fait à mon persona qui est le retour à la moto potentiellement vous avez eu des enfants donc votre femme vous a dit la moto c'est terminé et puis là vous avez 42 ans et potentiellement soit vous avez divorcé soit votre femme elle veut bien que vous rachetiez une moto donc à partir de là je vais pouvoir commencer je vous connais et je vais pouvoir justement vous allez tomber sur un segment chez nous et je vais pouvoir justement vous proposer le meilleur ou le parcours adapté et du coup ça fait beaucoup de personnes indifférents parce qu'on a tous des vies trop je crois que vous avez une organisation assez particulière justement pour encaisser cette agilité ouais alors nous ce qu'on a fait moi ça fait 2 ans et demi que je suis arrivé chez April Moto je viens du retail je viens du pur digital depuis 20 ans et je connaissais pas du tout l'assurance et je suis arrivé dans un monde où on me disait ouais on est super agile April Moto on est agile on est la filiale du groupe April on est agile je suis arrivé on est une centaine et en fait ils étaient tous dans des bureaux c'est pareil moi j'arrive d'une agence avec comme ça l'open space et tout j'arrive avec 3 personnes de mon équipe parce que je travaille avec les mêmes personnes depuis plusieurs années je leur ai dit mais si vous voulez qu'on bosse ensemble il va falloir qu'on se mette enfin on va pas faire des réunions il faut qu'on se mette ensemble vraiment quoi donc on a pris une grande pièce comme ça puis on s'est mis à 25 dedans on a pris des gens de la technique assurantielle on a pris des gens du marketing on a pris des gens du digital on a pris pas mal ils ont une équipe de top gun ils ont une trentaine de développeurs qui sont top niveau quarantaine même et c'est aujourd'hui le nerf de la guerre ça a une partie au delà de la donnée au delà de l'équipe SC en elle même et en fait au delà de l'équipe SC au delà des compétences donc aujourd'hui je drive cette équipe c'est pas seulement la capacité technique c'est aussi la capacité comme une sorte d'API interne je sais pas si ça vous parle mais pouvoir se très rapidement discuter avec le marketing les gens qui conçoivent les produits les gens qui font la data plus on est rapide plus on arrive à se mettre en face tous ensemble et plus on arrive à itérer rapidement et plus réellement on arrive à sortir des choses je crois que vous avez des nouveaux produits qui vont sortir vous mettez combien de temps entre la genèse du produit et le fait qu'il soit live alors j'ai un exemple live la trottinette électrique cette espèce d'horreur dans Paris là je vous l'ai dit ce matin j'attendais un Uber un cauchemar absolu je me dis on va assurer ces gens on a eu l'idée en fait de tester ce marché il y a deux mois on savait absolument pas faire de la trottinette il y a deux mois on sera live le 15 juin avec un produit un produit qui est assez en rupture avec le marché en gros on va pas assurer votre trottinette on va vous proposer plutôt de vous assurer vous quelle que soit la trottinette que vous prenez on va faire une RC améliorée et potentiellement aussi votre famille en quelques clics vous allez être vous allez être rassuré et ça aujourd'hui donc en moins de trois mois arriver sur le marché en ayant travaillé avec un porteur de risque qui s'appelle Alliance parce qu'on travaille beaucoup avec Alliance et montez nous ce produit avec les garanties qu'on voulait quand vous parlez à des gens de l'assurance ils vous disent non mais moi avant il me fallait un an un an et demi pour avoir un petit bout du truc donc si on n'était pas organisé comme ça on ne pourrait pas le faire comme quoi le time to market grâce à la pluridisciplinarité des équipes techniques, marketing et digital ça marche pas indispensable on l'a dit au démarrage la moto c'est quelque chose d'assez communautaire les réseaux sociaux on le voit il y a certaines marques pour lesquelles c'est une source de trafic très importante vous je sais que vous avez une forte présence sur les réseaux sociaux comment vous organisez ça ? sur les réseaux sociaux on reste petit on a 35 000 fans et on a surtout organisé aujourd'hui notre cible justement pas sur nos 12 personas dont je parlais tout à l'heure mais on a voulu se positionner uniquement sur la partie moto moto plaisir moto compétition on a l'ambassadeur de la marque qui a pris le moto qui est Johan Zarco ça vous parle pas forcément c'est un des deux pilotes français en moto en championnat du monde moto GP il a un peu de mal cette année si vous suivez le championnat mais il a fait un très beau parcours depuis deux ans et on a beaucoup développé de contenu et on a fidélisé une communauté d'aficionados avec Johan et la difficulté qu'on a aujourd'hui alors ça nous a créé beaucoup de trafic ça nous a créé une image d'expert de la moto même si vous suivez les grands prix moto sur canal vous avez peut-être vu notre billboard de 6 secondes a pris le moto l'expert de l'assurance moto et aprilmoto.com d'ailleurs on communique sur le nom du site maintenant on ne communique pas seulement sur la marque aprilmoto ça me rappelle quelqu'un on a copié certaines choses forcément ça marche et donc l'idée c'est aujourd'hui de pouvoir faire évoluer cette communauté justement vers les autres personnages qu'on n'adresse pas forcément et on a des problématiques justement comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on crée des nouveaux contenus on anime différemment la communauté on se staff aussi pour le faire parce qu'aujourd'hui la personne qui parle du moto GP chez nous elle n'a pas forcément envie de parler de la sécurité en airbag quand vous partez en week-end que vous n'avez rien à faire de la moto de compétition donc on est en train de réfléchir à toutes ces problématiques parce que le peu qu'on a fait parce que je trouve que c'est peu par rapport à certains dispositifs en médias sociaux ça a déjà porté des fruits en termes de génération de nos propres leads suivez mon regard donc l'idée c'est aussi de créer du contenu de se positionner toujours pareil parce qu'en gros on se fait la guerre pour pouvoir amener les gens directement amener le volume directement chez nous et quand est-ce qu'on fait un devis sur Facebook on déporte le fameux formulaire simplifié de cette cette chance sur Facebook le formulaire simplifié chez nous vu la spécificité de la moto en fait le quick quote ce dont parlait sur l'auto ça fonctionne sur la moto aujourd'hui si vous voyez un formulaire simplifié ça ne peut pas marcher ça ne peut pas marcher pourquoi ? parce que le nerf de la guerre de l'assurance moto à la base c'est le véhiculier c'est-à-dire la liste de tous les véhicules possibles sur le marché pour avoir déjà un tarif un vrai tarif et aujourd'hui autant il y a un véhiculier standardisé qui existe nos camarades de l'auto autant sur la moto ça n'existe pas vous avez des variantes très importantes entre la 1200 GSXR et la 1200 GSX tout court potentiellement vous n'avez pas du tout le même risque et le même tarif donc tant qu'on n'aura pas déjà ce véhiculier on ne saura pas le faire et puis sans trahir un secret on avait essayé il y a quelques années c'était un peu avant que j'arrive un quick quote sur le scooter parce qu'on pensait que le scooter c'était plus facile de donner un tarif donc on a un écran en quelques clics et entre nous ils ont vite arrêté on a parlé au démarrage aujourd'hui la vente le digital est une part significative de vente directe ou ça se termine comme on le disait pour lesfurets.com via une vente téléphonique 50-50 du full web chez moi c'est 50% les gens souscrivent tout seul parce que j'arrive à bien les accompagner donc on a beaucoup travaillé ça parce qu'évidemment on veut développer un maximum ce service on veut au maximum que vous souscriviez avec le plus d'informations possibles le devoir de conseil respecté vous savez qu'on a un devoir nous de vous accompagner de vous conseiller au mieux par contre plus vous vous souscrivez online et plus forcément on optimise aussi nos gains mais par contre le reste le 50% de téléphone on ne veut pas pour autant le supprimer parce qu'on a fait des tests assez pointus des utilisateurs où il y a aujourd'hui toute une partie de la population qui ne peut pas souscrire une assurance même si elle a rempli le formulaire à un moment donné elle va être perdue sur une des étapes elle ne va pas être en confiance et là il faut absolument soit qu'il puisse nous appeler très rapidement soit qu'on puisse le rappeler et sur ce canal téléphonique on parlait les fûres on parlait tout à l'heure avec Rami un petit peu sur la partie bot sur ce canal téléphonique on est plus contact humain ou vous imaginez vous travaillez déjà sur des stratégies de type voice bot absolument on travaille sur un call bot parce que là justement on bénéficie de l'expertise de nos petits camarades du groupe April qui ont mis un call bot sur l'assurance emprunteur notamment ça apporte ses fruits puisque ça permet vraiment d'orienter et d'aiguiller encore plus le client donc nous aussi je pense qu'à l'horizon 2020 on aura aussi notre call bot et surtout ça nous permet de capter encore plus d'informations pour améliorer encore plus le discours aussi de nos conseillers de mener ce chantier là en fait de digitaliser ce parcours en réalité ça nous permet d'améliorer encore notre relation client traditionnelle et aujourd'hui dans l'état de développement actuel il est plus là pour remplacer le tapé 1 tapé 2 tapé 3 le choix qu'on y fait ou il est vraiment là pour introduire du conversationnel sur le numéro d'adhérent le type de moto il est pour il est pour créer une conversation il est pour poursuivre la conversation différemment en fait toute la vente aujourd'hui sur internet quelle qu'elle soit c'était bien montré tout à l'heure en fait c'est un problème de conversation en fait le business j'ai besoin de parler avec toi j'ai besoin de comprendre ton langage j'ai besoin de te connaître et forcément mieux on discute plus t'as de possibilités pour discuter avec moi plus le business va croître et demain vous le ferez c'est quoi votre avis sur tout ce qui est enceintes connectées tout ce qui est la voie le commerce par la voie je trouvais ça insupportable et puis j'ai mes enfants qui en a acheté une et donc ça y est je suis accro j'ai l'enceinte chez moi pour moi je sais pas si on arrivera à souscrire de l'assurance via une enceinte connectée parce qu'il y a quand même un sacré boulot je pense que les furets par contre pour avoir des tarifs sur des quickcodes ça fonctionnera à mon avis bien avant nous mais par contre pour avoir toute une série d'informations c'est forcément un canal qui va exploser dans les mois et les années à venir super merci beaucoup très intéressant merci à vous Fabrice Carrefour Assurance bonjour à toutes et à tous alors vous avez un modèle assez qui est passionnant c'est-à-dire que on rentre dans du brick and mortar vous vendez du service vous arrivez à vendre du service entre des choux et des carottes pour caricaturer dans ce monde de l'hypermarché qu'on a vu tout à l'heure en pleine mutation comment vous arrivez à faire ça ? Alors très rapidement déjà il faut que je change de photo parce que je me rends compte que là il y a des choses qui ont disparu la cravate les cheveux le privilège de l'âge sans doute donc je vais vous envoyer une autre photo effectivement ça sera quand même un peu plus représentatif bonjour à toutes à tous quelques mots sur Carrefour Assurance très rapidement donc moi j'ai la chance de diriger effectivement l'activité assurance de vente d'assurance aux clients Carrefour d'assurance aux particuliers et tout type d'assurance globalement on est 270 personnes à peu près on fait 270 millions d'euros de chiffre d'affaires on est sur 3 marchés essentiels tout ce qu'on appelle l'affinitaire financier c'est tout ce qui est assurance emprunteur tout ce qui est assurance moyenne paiement derrière la carte passe de Carrefour essentiellement et donc l'activité de Carrefour Banque on est effectivement comme ça a été précisé très proche des univers financiers et des univers assurantiels un deuxième marché qui est un marché plus grand public dommage auto habitation protection protection individuelle et un troisième marché qu'on appelle nous l'affinitaire retail qui est celui dont vous parlez qui est effectivement quelque chose qui est assez affinitaire avec ce qu'on peut trouver en rayon qui soit virtuel ou physique donc on va retrouver là-dedans l'extension de garantie pour le téléphone donc les garanties panne case-vol pour les téléphones des nomades des appareils électros au sens comme tout à l'heure en fait le micro doit être défectueux est-ce que ça marche mieux non ? bof il faut que je parle fort est-ce que c'est mieux ? ah bon c'est pas ma voix ça va tout va bien bon je vais peut-être pas recommencer au début mais donc le troisième marché c'est le marché de l'affinitaire qu'on appelle l'affinitaire retail c'est en gros tout ce qui est en affinité avec un rayon donc effectivement ce qui nous permet de placer des services d'assurance au milieu des choux et des carottes alors c'est pas exactement ça mais c'est un petit peu caricatural mais on retrouvera là-dedans tout ce qui est assurance scolaire donc les extensions de garantie pour les appareils électro-électroniques et l'assurance chien-chat entre autres donc là où effectivement c'est un peu moins surprenant pour le client de retrouver en rayon une assurance et un service d'assurance voilà donc nous l'enjeu qu'on a eu à adresser c'est en gros ce qu'on a vu avant c'est-à-dire que dans l'étude Harris c'est-à-dire que et je pense que ton témoignage sera encore plus précis là-dessus parce que t'es au coeur du retail toi là moi je suis vraiment à l'activité de service chez un distributeur en gros les modes de consommation changent voilà donc le modèle de l'assurance était calqué sur le modèle de Carrefour qui était un modèle hypermarché voilà donc les produits étaient distribués dans des agences Carrefour Banque qui sont à l'entrée des hypermarchés et également par les vendeurs qui sont les vendeurs électro que vous retrouvez dans les hypermarchés pour pouvoir acheter vos téléphones entre autres donc ça c'est notre modèle historique bon donc vous avez vu la mixité des parcours l'essor du du digital et du e-commerce fait que il faut drastiquement s'adapter à ces nouveaux modes de consommation donc il a fallu qu'en 3 ans on arrive à shifter complètement d'un modèle pur physique voilà un peu endormi à un modèle on va dire omni-canal c'est le mot à la bonne je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça mais globalement d'être capable d'avoir et d'adresser des clients qui vont chez Carrefour c'est les formats de proximité c'est l'écosystème digital de Carrefour du commerce carrefour.fr voilà il y en a toute une palanquée de sites web qui sont qui sont plutôt d'ailleurs spécialisés dans des domaines bien définis et pour nous il y avait une nouveauté qui était zut il n'y a plus de vendeurs voilà dans les formats de proximité vous n'avez pas de vendeurs vous avez des gens qui sont à la caisse vous avez des gens qui mettent en rayon c'est tout il n'y a pas d'agence Carrefour Banque aïe comment on va faire donc il a fallu quand même qu'on repense un peu un peu tout ça et les en 3 ans ce qu'on a fait c'est qu'on a d'abord bossé déjà à acquérir et on a fait l'acquisition d'un assureur digital distant ça c'était pour gagner du temps donc on a fait l'acquisition d'une société à Angers qui s'appelle Libernet qui était un assureur digital distant et qu'on a complètement intégré à notre modèle de façon à se doter du canal digital et à se doter du canal distant qui est tout à fait encore très pertinent et très important dans l'assurance comme vous l'avez souligné donc je ne vais pas redire ce qui a été dit ça c'était la première étape la deuxième étape il a fallu qu'on rebosse nos back-offices ben voilà je ne vous fais pas de dessin vous avez tous des back-offices vous avez tous des legacy imaginez-vous dans l'assurance les legacy sont vraiment legacy donc du coup effectivement il a fallu qu'on appellise tout ça donc on est parti dans un petit tunnel d'un an de projet pour arriver à faire en sorte de au moins permettre au front office de cacher la misère si vous me passez les mots voilà donc ça c'était un gros un gros sujet pendant une bonne année et puis depuis un an on est dans une étape où ça y est ça s'est fait ouf c'est derrière nous et on est dans une optique où effectivement on va développer des parcours clients alors ce qu'on essaie de faire humblement parce que honnêtement c'est pas simple vous le vivez je pense tous les jours c'est pas simple organisationnellement parce qu'il faut arriver en plus de cacher la misère des back-offices il faut cacher nos silos aux clients parce qu'il faut essayer quand même de lui simplifier la vie donc ça aussi c'est un petit enjeu régulièrement donc il y a les méthodes des très bonnes méthodes qui ont été aussi mises en place chez Carfro Assurance et qui ont apporté globalement les mêmes effets donc ça c'est quelque chose qui est bigrement efficace un peu secourant au début mais bigrement efficace donc ça ça a été quelque chose de clé et maintenant on est dans des logiques où on s'affranchit du canal finalement on n'essaie pas d'avoir une stratégie omni-canale quand on sort un produit quand on lance quelque chose on se dit de toute façon il doit être partout voilà donc il doit se trouver partout il doit se permettre il doit permettre d'être souscrit simplement ou en tous les cas le plus simplement possible dans ce qui peut être fait dans l'assurance toujours dans les règles de la compliance on n'en parle pas trop là depuis le début donc peut-être que peut-être qu'effectivement ma position de directeur général fait que je suis un peu plus sensible au sujet et donc on est des activités très réglementées sur le financier et l'assurance c'est heureux c'est ce qui permet aussi d'avoir un lien de confiance donc il faut un arriver à aller sur des canaux où il y a moins de vendeurs et deux quand même fournir le bon niveau de conseil au moment de la souscription tout ça est un enjeu qui est objectivement pas très très simple mais concrètement parlant entre les jouets carottes toujours comment ça se passe vous n'avez pas une tablette qui permet de souscrire alors on a des tablettes en magasin qui permettent de souscrire donc ça c'est une première chose effectivement qui permet un peu de gagner du temps et sinon je vous ai ramené un petit spécimen comme ça donc ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment mis l'assurance en rayon donc globalement vous pouvez à la rentrée scolaire déjà l'an dernier chez Carrefour encore évidemment sur la rentrée scolaire de cette année en même temps que vous achetez votre cartable et vos stylos votre trousse vos cahiers et tout le reste vous pouvez prendre votre assurance scolaire et extra scolaire à moins de 10 euros je fais un peu de pub c'est un très très bon produit vous trouvez très très peu de produits d'assurance à moins de 10 euros alors là je suis assez serein sur le 10 euros pour une assurance scolaire et extra scolaire objectivement voilà et donc vous prenez cette carte assurance que vous trouvez donc au milieu des fournitures scolaires et derrière vous la payez en caisse et ensuite une fois que vous avez fait vos achats vous allez sur un tout est expliqué là voilà vous allez sur un site dédié et c'est là que vous allez souscrire votre contrat d'assurance en ajoutant les données nécessaires à savoir le nom le prénom l'âge des enfants globalement pour une scolaire c'est à peu près ça et donc voilà donc c'est une façon pour nous de faire de l'assurance différemment parce que nous on est un distributeur assureur on est un peu un ovni dans le monde des mutuelles français c'est une façon qu'on a trouvé d'essayer de simplifier l'accès de jouer notre rôle du distributeur c'est à dire simplifier l'accès démocratiser l'accès à des services d'assurance tout en ayant les meilleurs rapports garantie prix du marché qui est quand même quelque chose qui pour un distributeur est essentiel d'optimiser le budget des ménages donc ça c'est une première preuve concrète et sans tout ce que je vous ai dit avant c'est à dire effectivement avoir les bonnes compétences avoir la bonne organisation et avoir des chaînes de gestion qui permettent effectivement d'avoir une souplesse en front office vous ne pouvez pas faire ça du coup Fabrice de ce que je comprends c'est qu'on est à l'inverse de ce qu'on a vu précédemment avec du online puis du offline là ce que vous nous présentez c'est d'abord du offline et puis on va finir le parcours sur l'online pour souscrire vous parliez également tout à l'heure de la difficulté d'avoir des vendeurs présents disponibles dans tous les magasins d'autant plus dans les petits proxys de proximité et puis il y a aussi la capacité pour le vendeur à connaître savoir parler de ce produit de ce service assurance comment est-ce que sur un simple packaging qu'on trouve en rayon on arrive à attirer le consommateur en lui disant c'est du sérieux c'est une vraie assurance on peut le faire à date vis-à-vis du consommateur on peut le faire sur des produits qui s'achètent c'est extrêmement complexe encore sur des produits qui se vendent ou sur des produits où il y a besoin d'un niveau de conseil sur l'auto l'habitation on l'a pas fait voilà je vais être très honnête on peut le faire sur des produits qui sont plus proches du quotidien c'est vraiment l'univers dont je parlais qui est l'affinitaire retail c'est vraiment tout ce qui est qui sont des assurances de poche beaucoup plus utiles au quotidien fort heureusement on casse plus souvent son portable qu'on a un accident de voiture donc c'est des produits à plus forte fréquence c'est des produits de poche des assurances de poche là dessus ça marche voilà c'est à dire que ce sont des produits connus ce sont des produits que les clients viennent acheter aussi par contre il faut les mettre effectivement pas très loin des produits où c'est pertinent si vous mettez une carte cadeau à l'entrée du magasin enfin une carte assurance à l'entrée du magasin ça marchera pas si vous la mettez effectivement au milieu des displays là où c'est pertinent où il y a une affinité avec le produit ça fonctionne et dans l'écosystème de Carrefour dans la rue du Commerce vous avez aussi à le faire au sein de la rue du Commerce oui c'est ça c'est à dire que c'est ce que je vous disais c'est à dire dans les parcours qu'on essaie de construire et dans cette espèce de clème qu'on a à la limite nous on dit il n'y a pas de canal enfin on s'en fiche on veut être partout dans tous les touch points donc on a construit ces parcours là qui sont des parcours qui commencent dans le magasin qui finissent sur le digital commencent à construire également avec les tablettes dans les magasins des parcours où ça commence dans le magasin et ça va dans le distant avec des mises en relation donc ça c'est pour les produits un peu plus complexes on est dans des logiques aussi de parcours full digital et on a un partenariat qui est très successful avec les Furet on a également évidemment développé un site internet en propre qui soit continu le parcours des Furet soit effectivement arrive et nourrit de visiteurs uniques venant de carrefour.fr de rue du commerce etc et on fait aussi du full online rue du commerce donc là les deux critères de succès du full online rue du commerce c'est la même chose que pour le retail puisque c'est du retail c'est que globalement il faut être près du produit donc si vous voulez vendre une assurance téléphone il faut la proposer quand la personne va acheter son téléphone de proposer comme ça en stand alone objectivement voilà ça marche pas c'est pas le sujet donc il faut être proche de l'achat il faut être au moment chaud il faut être proche du produit en infinité avec le produit ça c'est la deuxième chose puis la troisième chose qui est essentielle mais ça a été dit c'est l'UX c'est à dire que à partir du moment où on trouve la bonne UX qui effectivement crée un sentiment de confiance et globalement permet de bien mettre en avant le service de mémoire quand on a changé l'UX sur le commerce pour l'assurance on a dû faire fois 3 ou fois 4 en chiffre d'affaires voilà et globalement cette stratégie nous a amené à avoir on va dire il y a 3 ans 10% de nos contrats venaient du digital distant 90% on venait des agences Carrefour Bank et des ventes en magasin aujourd'hui 2 ans et demi après on est sur un shift où on est à 60% digital distant 40% physique voilà et les baisses des physiques n'ont pas baissé pour autant donc globalement effectivement ça prouve qu'il y a quand même ça j'ai envie de dire qu'il y a une très forte porosité entre le digital et le magasin vous le savez tous mais nous on le vit au quotidien c'est à dire que globalement si on peut vendre une carte assurance comme ça dans un rayon c'est parce que ça se vend sur le web les gens viennent aussi prendre la scolaire et l'achètent directement sur le web donc à partir du moment j'ai envie de dire où les clients l'achètent sur le web pourquoi pas dans un rayon il n'y a aucune raison aucune raison et en termes d'organisation justement on a parlé avec Aprilmoto les équipes du X sont chez vous comment ça se passe si vous avez vu du commerce non les équipes du X on a des équipes du X qui sont chez Carrefour Assurance et qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes du X rue du commerce il y a plusieurs façons d'intégrer de l'assurance dans un site e-commerce sur rue du co on a pris la plus dure mais la plus performante c'est à dire que on a préféré laisser la main rue du commerce sur l'UX pour que ça reste dans la logique et dans l'esprit de l'expérience client que souhaite rue du commerce donc là effectivement sur les aspects UX sur rue du commerce en particulier c'est plus les équipes de rue du co qui sont dessus qui ont pris en main le sujet et c'est beaucoup plus performant parce que c'est bien mieux intégré que si on avait juste un espèce de plugin à un moment donné sur une page qui bascule sur une page web qui est une page assurance où ça prend du temps etc. c'est vrai qu'on a pris sûrement le plus dur voilà parce qu'il faut investir du temps pour les équipes rue du co mais c'est sûrement le plus performant en tous les cas c'est le plus performant qu'on ait pu observer merci beaucoup Claire on va passer à vous vous êtes la directrice de la relation client et l'innovation chez Auchan Itel on l'a vu il y a une multitude de formats les hyper la proximité le digital pour nous le consommateur reste en contact avec Auchan comment vous faites pour gérer avoir une vision 360 de ce consommateur malgré cette multiplicité de formats alors effectivement moi je suis arrivée chez Auchan il y a 3 ans pour m'occuper de la transformation digitale d'Auchan d'une jeune grand-mère 55 ans 14 pays et de dire comment effectivement face à l'étude que vous avez vue tout à l'heure on peut se dire qu'on va intégrer en plus des formats physiques et des parcours physiques le digital alors j'aime bien la notion de comment ça se mélange en tout cas de toute façon ce qu'on sait c'est que les deux sont intimement liés et qu'il faut aujourd'hui trouver le meilleur et le meilleur des deux mondes alors la première chose pour cette transformation ça rejoint ta question c'est d'abord de penser notre client donc d'abord penser client donc de faire que notre entreprise d'une entreprise plutôt product centric devienne une entreprise client centric et que pour ça on se dise qu'on a une chance c'est que normalement on va avoir un peu de la data partout pour d'abord comprendre notre client et puis pour pouvoir interagir avec lui alors on a fait un choix effectivement de se dire pour appréhender ces nouveaux parcours de course nous on vient du physique on a quelque chose qu'un Amazon n'aura jamais c'est nos 330 000 collaborateurs dont 90% peuvent être en face to face avec un client donc on doit s'appuyer sur nos collaborateurs par contre on va les augmenter d'une techno on va les augmenter aujourd'hui de tout ce qui est possible pour qu'ils fassent encore mieux leur métier de commerçant mais avec des technologies donc on a référenté la suite Salesforce qui nous permet aujourd'hui avec un donc d'abord un référentiel client unique donc on essaie de se dire le client effectivement dans une zone de vie il va être peut-être un client d'un maille au champ il va peut-être être un client d'un drive et de temps en temps le client d'un hypermarché parce qu'il fera une distance il faut être capable de reconnaître ce même client dans tous les touch points dont tu parlais d'interaction avec la marque donc on a créé ce référentiel client unique alors le connaître c'est bien quand on est un bon commerçant on a envie on a parlé aussi beaucoup de personnalisation on a envie d'interagir et de personnaliser donc on s'est équipé d'outils de gestion de campagne mais allant jusqu'eux de l'interaction WhatsApp de l'interaction d'appli mobile enfin vraiment être dans le quotidien d'une relation avec le consommateur bon après on continue le parcours d'achat il est client unique multiformat on arrive à interagir avec lui on a envie de comprendre son comportement online donc ça on installe des DMP on comprend le comportement mais on a envie de comprendre aussi son comportement en magasin ben là alors là on additionne des technos on met des programmes de fidélité on met tout ce qu'on peut comme capteur pour essayer de comprendre aussi ses parcours en magasin pour essayer de voir comment se situe le magasin par rapport aux autres canaux et puis après toutes ces informations là le principal c'est que ça arrive au collaborateur comment le collaborateur on lui met des outils en main pour qu'il puisse interagir avec le client il y a quelque chose qui est passé très bien dans l'image on a expliqué à tous les collaborateurs d'Auchan qu'en fait quelque part c'est du marketing intuitif on devait revenir à notre métier de base du commerçant un bon commerçant de votre quartier même si potentiellement peut-être qu'il est capable de vous dire bonjour madame Korayevski mais en tout cas il est capable de vous conseiller la viande qu'il ne faut pas prendre par rapport à votre goût aujourd'hui ou le poisson que vous avez préféré et donc nous on pense qu'aujourd'hui même dans une surface de 12 000 ou 15 000 mètres carrés on peut avoir une relation comme ça avec nos clients grâce justement à toute cette data et tous les outils qu'on peut donner aux collaborateurs donc vous créez une vraie relation personnalisée tu crées une vraie relation personnalisée entre le entre le parce que les consommateurs sont assez schizophréniques c'est qu'ils veulent des relations personnalisées mais quand ils ont l'impression qu'ils ont été traqués et qu'on connaît leur goût qu'on connaît ce qu'ils ont acheté etc ça les bloque comment vous gérez ça à travers le vendeur ? alors d'abord c'est permission marketing la clé de succès c'est le consommateur d'abord il doit donner effectivement son accord pour cette relation personnalisée et après quand je redire c'est encore de l'intuition on se met à la place on est tous consommateurs si ce que je reçois n'est qu'un avantage comme par hasard le consommateur ne râle pas si comme par hasard il perçoit qu'il n'y a pas d'avantage pour lui et que ça devient intrusif là il y a un problème donc c'est là où effectivement il faut bien alors en France on s'est de toute façon bien mis dans un cadre légal qui nous rappelle au quotidiennement que de toute façon la permission marketing est la clé de départ dans d'autres pays je pense que de toute façon ça reste une bonne approche RGPD ou pas RGPD mais on se rend compte que le consommateur lui-même je pense que vous toutes recevoir des emails pour lesquels 80% des emails que vous recevez vous n'êtes pas concernés ça n'a aucun intérêt donc plus on est dans une personnalisation avec un avantage consommateur moins il y a de soucis après pour les collaborateurs c'était une nouvelle approche c'était tout sur le même toit le commerce de masse et d'un seul coup on était dans une relation personnalisée alors on a aidé nos collaborateurs on a remis si vous allez dans toutes les enseignes en France on a recréé des stands les stands boucheries les stands fromagerie vous voyez on revenir à cette conversation qui revient dans les lieux physiques encore une fois c'est notre force nous c'est de pouvoir être dans des conversations ça c'est facile à expliquer ce qui est compliqué c'est de la continuité de cette conversation sur le digital de dire si vous êtes capable de bien converser quand vous servez du poisson dans ces cas là avec votre WhatsApp envoyez l'arrivage du jour aux personnes qui adorent le ton parce que c'est la continuité de la conversation que vous vivez dans le magasin alors ça c'est une culture c'est une culture à changer parce que c'était pas le métier de base d'un employé libre au service ou d'un chef de rayon mais voilà il y a la continuité de cette relation dans le physique et le digital qu'il faut prendre j'ai deux questions pour toi Claire la première concerne la partie analyse comportementale en magasin dont tu parlais tout à l'heure est-ce que vous le faites de façon alors forcément de façon anonyme en magasin pour respecter la GDPR il n'y a pas de soucis mais ça veut dire que vous faites vraiment des analyses de heat mapping de déplacement de zones chaudes de zones froides dans chacun de vos IPR j'imagine c'est ça alors de toute façon les retailers comme les foncières de tout ce qui est centres commerciaux on faisait déjà des mappings des zones chaudes des zones froides parce qu'on en avait besoin ne serait-ce que pour savoir si l'allée centrale et puis le dispatch sur les allées on arrête de poisson comme vous voyez s'il n'y avait pas de problème à un moment donné de pic un samedi après-midi de trafic aussi de problème de trafic donc ça on le faisait déjà là on cherche plus loin on a parlé pas mal aussi d'affinitaires c'est de se dire bon ben effectivement est-ce que les mamans avec des jeunes enfants ont un parcours particulier dans le magasin et dans ces cas-là si elles ont un parcours particulier ben c'est dans ce parcours-là qu'il faut mettre du service adéquat il faut avoir des personnes briefées pour avoir aussi une interaction particulière avec cette cible-là donc effectivement alors comme tout le monde on tâtonne aujourd'hui il y a la techno il y a le mobile on a vu le mobile bien évidemment est une bonne source pour cette data-là mais le but c'est d'essayer de comprendre de façon infinitaire les différents parcours puis le graal c'est d'avoir le lien entre ce qui s'est passé online ce qui s'est passé en magasin voir ce qui s'est passé dans plusieurs formats mais ce que veut dire aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que de ce que je comprends c'est que côté technologiquement en tout cas le machine vision peut te permettre d'identifier des segments clients dans le magasin typologie homme-femme sexe âge qui vont te permettre toi d'avoir de l'information et de la data client juste sur cette technologie de machine vision voilà alors encore une fois là où aujourd'hui on est RGPD compliance c'est que c'est des informations à des fins statistiques pour nous pour optimiser et toujours bien améliorer user experience en aucun cas je vais en fait capter une personne avec laquelle je vais pouvoir interagir grâce à cette information-là mais alors on est tous équipés des caméras pour l'aspect sécuritaire alors en France c'est un peu moins moi j'ai des pays la Russie et autres où c'est des aspects très 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 développés l'application mobile aujourd'hui une application mobile quand en plus on va je pense y revenir à la fin on a du serviceiel qui est proposé en magasin de scan de produits ou de choses comme ça de toute façon on peut se permettre quand même de tracer pas mal de choses avec l'application mobile donc c'est par toutes ces technologies alors c'est comme l'approche un peu big data ça reste après beaucoup de prédictifs beaucoup de choses pour des réconciliations qu'on essaie de faire pour appréhender petit à petit ces parcours sur la partie dont tu parlais tout à l'heure l'augmentation du vendeur pour l'aider à rentrer de façon plus personnalisée dans cette relation avec le client ça veut dire que dans les magasins au champ de demain on retrouvera de moins en moins de bornes self-care pas pour le paiement ou pour le passage en caisse j'entends vraiment pour la partie informationnelle et plus de tablettes vendeurs comme on peut voir dans certaines enseignes où des vendeurs ou des personnes en rayon seront équipées d'éléments digitaux pour pouvoir accompagner et répondre aux questions des clients alors ça c'est une conviction profonde nous on pense que une belle borne interactif ne fonctionne pas tout seul alors voilà on pense que c'est vraiment un triptyque c'est pour ça qu'on met la technologie au profit des hommes c'est ce qu'on dit donc des clients et des collaborateurs donc c'est bien le triptyque d'éventuellement un vendeur qui accompagne le client sur une bande interactive sur une tablette pour effectuer un échange une conversation donc on a même testé de se dire dans ces cas là il faut peut-être que ce soit dans un modèle convivial on teste des tables conversationnelles où au lieu d'être debout autant faire asseoir le client autour de en fait un écran qui est mis en forme de table et on interagit parce que encore une fois pourquoi je vais interagir moi client sur un écran magasin alors que je peux le faire de mon canapé donc le triptyque est important c'est pour ça la question nous ce qui nous fera on espère garder un leadership dans l'avenir alors on a vu le magasin est loin d'être mort mais en tout cas c'est le fait qu'on a des hommes on a des hommes qu'on peut mettre dans cette relation omni-canale donc déjà physiquement il faut qu'ils prennent une place différemment dans les magasins et maintenant ce qu'il faut c'est qu'on garde cette relation humanisée personnalisée dans tout ce qu'on peut dématérialiser derrière aussi alors dans vous avez des hommes vous avez des caissières et des caissiers un tiers de l'effectif un tiers de l'effectif le fameux passage en caisse qui en général fatigue un peu tout le monde le fait d'attendre pour payer c'est quand même pas un moment fort sympathique aujourd'hui on voit il y a plein alors on a parlé d'Amazon Go au tout démarrage avec les certaines réticences qui sont pour moi des réticences liées à la nouveauté mais qui avec le temps vont se démocratiser comment vous gérez vous cette évolution si vous avez un tiers d'effectifs qui sont des caissières comment vous gérez cette transition alors moi ce que je veux dans un passage en caisse pour nous il y a deux choses qui sont très différentes il y a on va dire une aberration d'usure expérience qui est je prends des produits de l'étagère je les mets dans le caddie j'arrive je les sors du caddie je les mets sur un tapis je les reprends du tapis je les remets dans le caddie je les prends du caddie je les mets dans la voiture donc là on va dire que sur cette partie je n'ai même pas parlé du paiement mais dans cette partie là il y a une aberration qu'on a inventé tous c'est cette partie expérience client de on va dire du scan produit enfin d'être capable de sortir un ticket de caisse voilà puis après il y a l'aspect paiement alors sur le premier aspect depuis quelques années tous les distributeurs on travaille dessus ça fait à peu près deux ans nous que dans Italie, Russie, France on peut scanner les produits avec le mobile bon bah déjà on en a supprimé certains c'est à dire qu'on peut les scanner dès que je les mets dans mon caddie donc au moins on peut imaginer que je ne vais pas avoir à les sortir plusieurs fois derrière donc mais on arrivait derrière on avait quelque part fait le ticket de caisse sur l'application mobile puis arrivé le moment du paiement où là on était souvent à repasser dans une alors une caisse safe check out ou bien de voir scanner un QR code ou en tout cas pour effectuer le paiement et puis ce qui est en train de se passer depuis 18 mois à peu près c'est qu'on a tous intégré le fait qu'on puisse faire le paiement directement sur le mobile donc ça c'est alors avec des choix chacun différents nous on a fait un choix alors en France historique avec l'AFP et dans les autres pays d'être plutôt agnostique de se dire qu'on peut monter n'importe quel système de paiement du Apple Pay du Alipay etc. dans notre application mobile par contre la volonté c'est qu'on garde le consommateur dans l'application mobile je sais que d'autres distributeurs ont fait d'autres choix bon maintenant ce que dit Amazon Go dit encore autre chose dit il n'y a même plus l'effort du scan produit puisque là je vous ai dit je prends mon mobile et je le scanne Amazon Go c'est je reconnais tout le comportement qui est fait dans un magasin il a pris les pattes de l'étagère elle l'a mis dans son cabas le rayon derrière elle a hésité pour finir c'était du riz elle a repris son paquet elle a redéposé pour finir elle a pris du riz dans le magasin il y a assez de technologie de tracking pour avoir vu la différence et faire que le ticket de caisse qui est en train de se constituer sur le mobile soit le plus pertinent et puis on sort du magasin et parce qu'on est bien enregistré le paiement est automatique alors c'est vrai que j'ai vu j'ai vu les freins et je suis d'accord avec toi c'est vraiment les nouveautés on a quand même toute nouvelle génération aujourd'hui on l'a installé à Beaugrenelle où les gens sont quand même assez friands de ça parce que on n'a plus à attendre on n'a plus à scanner imaginez les erreurs même en tant que consommateur bien honnête quelquefois de scan qu'on effectue bon ben là c'est vraiment complètement fluide et alors sur la partie paiement tu parlais de la partie paiement mobile sur la base de wallet avec carte préintégrée on l'a vu tout à l'heure que c'était la carte la monnaie le liquide en tout cas et le chèque les trois modes de paiement prioritaire dans cette partie paiement mobile ou paiement instantané comment est-ce que l'instant payment qui est en place depuis 2018 en France se démocratise ou pas encore chez Auchan alors déjà entre les pays on a des grandes différences la Russie un pays en cash la Russie l'Italie elles me payent en cash et je pense que ça restera dans des évolutions voilà la France alors l'inverse si je prends la Chine ne paye plus du tout en cash la Chine moi je suis arrivée il y a trois ans 17% des paiements est effectué par mobile aujourd'hui on est à 67% puis reconnaissance faciale énormément répondue en Chine voilà donc bon alors après c'est accompagner les évolutions et les freins de chaque marché pour répondre quand même à ça on s'est rendu compte que si on prend une moyenne de tous nos pays dans un hypermarché il restera un tiers de caisses traditionnelles on aura un tiers de caisses check-out donc où le consommateur se débrouille tout seul mais quand même sur une bande de caisses et un tiers de gens qui seront via leurs paiements mobiles alors leur scan et paiements mobiles donc oui pour le scan et le paiement mobile on réfléchit comme tout le monde à l'instant paiement mais encore une fois nous on ne veut pas se fermer vous voulez faire monter votre carte bleue dans l'application vous faites monter votre carte bleue vous voulez faire monter un autre wallet vous faites monter un autre wallet vous voulez être dans l'instant paiement le micro paiement vous le faites on teste le Touch ID bien évidemment on s'est dit bon iPhone a quand même accéléré cet usage nous pour votre information on l'avait testé il y a 6 ans on a un mot on a arrêté le test parce que c'était pas du tout pertinent puis là on l'a repris parce qu'il y a une ascension de ce Touch ID donc c'est pourquoi pas à noter intéressant moi je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas une solution miracle ce qu'il faut c'est pouvoir cumuler les solutions et ça rejoint un peu le consommateur on demand le consommateur de toute façon on le fait rentrer dans une case ça ne va pas donc il faut ouvrir le champ des possibles voilà merci c'est un vaste sujet ce paiement en caisse c'est plutôt une question collective l'intelligence artificielle on en parle beaucoup aujourd'hui il y a même des affiches en bas d'ici qui parlent l'intelligence artificielle est-ce que on en parle beaucoup mais on en fait je pense encore assez peu est-ce que vous avez initié dans vos expériences respectives l'intégration d'intelligence artificielle je dirais de l'autre côté non à part des algos pour faire du calcul rapide d'assurance nous on est plutôt en train de prendre un chemin inverse comment on peut entrer plus d'humains dans la relation avec le client plutôt que rester un outil comme un simple qu'on est perçu comme un outil comme un moteur de recherche comment on peut apporter plus de réassurance humaine couplée à un outil qui est déjà techno on essaie un chemin inverse je vais répéter c'est mieux le micro il dépecture alors est-ce que là c'est mieux là c'est mieux ok je vais pas chanter je rassure donc ce que je disais c'est que nous il n'y a pas forcément chez nous en tout cas c'est plus le chemin inverse qu'on est en train de prendre c'est à dire comment on peut introduire plus d'humains dans la relation avec le client alors que déjà on est aujourd'hui comme un outil on est perçu comme un outil comme un simulateur comme un moteur de recherche c'est plus de comment on peut apporter des éléments plus humains dans cette étape là sur des produits notamment angoissants comme le préimo comme de l'assurance et ces produits qui sont complexes moi l'intelligence artificielle nous il y a plusieurs applications les applications sur lesquelles on a commencé c'est qu'on a fait effectivement des chatbots alors encore une fois tout d'abord j'ai parlé de conversation alors quand on est dans un magasin de proximité et qu'on se retrouve avec la même personne qui m'enrayon qui doit répondre aux questions du client et potentiellement qui encaisse on ne peut pas forcément lui demander d'avoir une grande connaissance par exemple en oenologie donc on a créé un chatbot qui permet de recommander le meilleur vin avec les meilleurs mets en fonction de ce que vous faites comme recette alors là c'est pareil soit le consommateur final interagit avec le chatbot soit l'intérêt c'est que le collaborateur peut interagir alors pourquoi c'est aussi du machine learning et l'intelligence artificielle parce que par contre en fonction des pays et des régions on a besoin d'enrichir ces algorithmes ils s'auto-enrichissent pour être de plus en plus pertinents parce qu'on n'a pas les mêmes palais on n'a pas les mêmes goûts et si on reparle d'Amazon Go alors dès qu'on parle de choses comme ça on va forcément citer des gros mots de computer vision et d'intelligence artificielle parce que heureusement qu'il y a des machines qui arrivent à se projeter dans plus d'intelligence parce que réussir à analyser des comportements humains dans un magasin ça demande vraiment cette machine learning et cette intelligence artificielle pour arriver à quelque chose qui est satisfaisant il ne faut pas oublier qu'Amazon a mis 3 ans avant d'ouvrir son premier 5 ans pour le deuxième on comprend bien que derrière il faut de l'intelligence artificielle et sur des petites surfaces pour le moment pas sur un hyper très rapidement en ce qui concerne Carrefour Assurance on a mis également en place un callbot on l'a mis en place l'année dernière alors on a été là encore une fois assez humble dans l'approche c'est-à-dire que l'idée était sur des actes de gestion très simples comme délivrer une attestation scolaire est-ce qu'on peut passer par ce canal entre guillemets ce nouveau canal pour délivrer en automatique l'attestation scolaire donc ça s'est très bien passé techniquement c'est-à-dire que techniquement technologiquement parlant il n'y a pas de problème bon c'était pas un truc forcément garanti d'avance mais la voie passe très bien le robot l'analyse très bien l'interprète très bien déclenche très bien un processus alors le seul truc qu'il faut avoir en tête c'est le retour d'expérience que je peux faire de ce qu'on fait nous le seul truc c'est qu'il faut que le processus soit simplifié à l'extrême et parce que sinon le robot lui il est capable effectivement d'effectuer d'analyser et d'effectuer des actes simples en tous les cas avec très peu d'arborescence dans les arbres de décision dès qu'il commence à y en avoir beaucoup c'est complexe donc on s'est rendu compte notamment grâce à ça que notre process de délivrance d'une attestation n'était pas assez simple parce qu'on avait à peine 50% des actes qui étaient traités par le robot qui étaient finalisés par un envoi automatique d'une attestation via email et un PDF associé donc ça nous a permis vraiment de se rendre compte qu'on avait encore du boulot honnêtement dans nos process pour faire en sorte que le robot soit vraiment effectif soit pertinent alors dans le ROI du projet quand on m'a présenté les slides au début c'était magique c'était un truc qui permettait effectivement de réduire les coûts de manière exponentielle etc au final c'est pas le cas c'est pas grave d'ailleurs mais au final qu'est-ce qui se passe on se dit on va avoir moins d'appels bah non on en a eu autant en fait on a ouvert un nouveau canal et il y a des gens qui l'ont utilisé mais il y en a toujours autant qui nous ont appelé en tous les cas c'est ce qu'on a vu sur cette période là ça c'est la première chose voilà et puis au final la deuxième c'est encore une fois bien se préparer dans la simplification des process si vraiment on est bien préparé ça sera pertinent ça sera efficace et ça sera pour une partie des clients enfin moi j'imagine très bien en tant que client ça ne me dérange pas du tout plutôt que de passer par mon espace client si j'appelle d'avoir un espace d'espace client transactionnel par la voie qui me permet d'avoir mon attestation si dans ma situation de mobilité je suis plus à l'aise sur la voie que sur enfin il n'y a pas de frein voilà ni techno je pense qu'en termes d'habitude ça s'apprendra il n'y a pas de sujet au niveau des équipes ça c'était un peu une tension que j'avais moi comment ça va être comment ça va être perçu socialement non objectivement ça a été plutôt accompagné par les équipes y compris par les plateaux donc il y a eu il y a eu une belle dynamique qui s'est créée autour de ce projet là donc plutôt bien voilà après les process il faut faire gaffe entièrement d'accord avec toi Fabrice sur le fait que déjà technologiquement ça marche ça fonctionne aujourd'hui c'est largement mature ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que finalement l'IA au service de la simplification et donc du coup de l'UX ça apporte des choses c'est assez intéressant parfait merci beaucoup est-ce que vous avez des questions on va vous passer la parole vous avez la chance d'avoir des gens qui ont des expériences très diverses on va vous passer un micro vous n'avez pas de questions vous avez sûrement quelqu'un a une question il n'y rentre pas une question c'est un vaste sujet moi ce que je retiens c'est en fait on parle d'e-commerce de commerce distant etc in fine c'est plutôt du commerce conversationnel on le voit dans ce que tu disais sur la transformation c'est pas souscriver ici c'est continuer votre découverte quelque part du parcours et à chaque fois vous essayez de continuer de créer cette conversation ma dernière question s'il n'y a pas de questions dans le public vous avez une question j'ai une question pour Nicolas vous avez fait la remarque tout à l'heure sur le marché du motard le marché du motard est un marché de grands garçons qui ont envie d'un jouet et quand on leur enlève le jouet c'est souvent parce que les événements font qu'on leur enlève donc derrière on arrive quand ils arrivent sur le site on arrive à leur vendre ils viennent par un prix et ensuite on leur vend des services associés parce que ils comprennent que c'est utile la question elle vient maintenant c'est est-ce que pour la motarde qui arrive avec un prix et qui achète pas forcément ça comme un jouet est-ce que le résultat est le même parce que la motarde n'est pas plus méfiante et plus rusée que le motard qui arrive juste avec son petit jouet moins de 15% de nos clients sont des assurés sont des assurés et on n'a pas pour le coup beaucoup travaillé sur ce sur ce ce segment donc c'est sans doute un tort donc je ne peux pas vous donner en détail quelques quelques informations mais simplement pardon c'est mieux simplement ce qu'on voit sur la motarde le profil de la motarde qui existe bien chez nous il est beaucoup plus segmenté en termes de matériel la moto en elle-même c'est des types de moto vraiment très très précises ou de l'utilitaire très précis donc on n'est pas on n'est pas encore suffisamment bon sur ce créneau là dans l'auto il y a des gens qui ont créé des marques de l'assurance pour femmes on n'en est pas là clairement mais aussi parce qu'on n'a pas suffisamment de données vous parlez de l'IA l'IA même avec toutes les données qu'on a dans l'assurance franchement on n'en a pas encore assez pour monter ça nécessite des données considérables dans l'intelligence artificielle il y a aussi beaucoup de bullshit derrière le terme derrière le buzzword pour juste rebondir là-dessus et nous dans l'assurance la première chose qu'on fait en IA c'est de faire le tri entre les 80% de startups qui font soi-disant de l'IA qui en fait n'en font pas et c'est comme ça dans beaucoup de secteurs et juste pour conclure sur nos clientes on a par contre un gros avantage chez nous c'est qu'on a des motardes en tant que conseillères et ça nous on voit des taux de transformation justement pour finir sur la partie conversation quand une conseillère qui parle moto à un prospect et qu'elle lui dit ah ouais t'as un pot Akrapovic 272 le type est un peu et généralement la vente elle est conclue et du coup le callbot en amont le callbot en amont fait la distinction voie homme-femme pour rediriger vers le bon ou la bonne conseillère le callbot chez nous marche pas encore parce que justement on est en retard on est les mauvais élèves du groupe donc on est en plein dessus donc pourquoi pas imaginez oui j'avais une autre question pour Auchan dans le retail vous avez l'idée d'arriver sur une espèce de collaborateur augmenté qui entrerait en relation avec le client avec en même temps une interface digitale et une interface physique ça c'est tout à fait imaginable maintenant on a un souci dans le retail c'est que les collaborateurs arrivent souvent ceux qui sont sur la surface de vente très tôt le matin donc ils ne sont pas là jusqu'à la fermeture donc quid de la période entre le moment où le gars quitte son poste parce qu'il est arrivé à 5h du matin pour décharger mettre en rayon et le moment où le client lui arrive en général à partir de 17h et jusqu'à la fermeture à 20h comment ça va se passer dans cette période là alors tout à l'heure quand tu as posé les questions je ne suis pas rentrée dans cet angle qui était dangereux pour moi qui était la révolution de l'encaissement la révolution de l'encaissement quand je vous ai dit qu'on supprimait en tout cas qu'on remplaçait un tiers des caisses traditionnelles par des caisses check-out ça veut dire qu'on a fait derrière du management de la polyvalence on a des collaborateurs et surtout des collaboratrices en magasin qui ont un point de départ c'est le relationnel client nos caissières sont là pour vous dire bonjour pour vous demander si ça s'est bien passé pour vous aider effectivement à résoudre en dernière minute un problème du magasin et conclure la vente ces hôtesses de caisse effectivement alors vous avez vu quand vous passez en self-check-out il y en a encore qui sont en contrôle donc ça ne veut pas dire qu'on a supprimé par contre on est en train de les rebasculer sur un métier de relation client en magasin donc il faut aujourd'hui qu'une hôtesse de caisse potentiellement dans un petit supermarché par exemple quand il n'y a plus personne au rayon parce qu'effectivement c'est celui qui a fait la mise en rayon du matin et qu'à 16h il a fini son poste et bien alors là merci la tablette puisque grâce à la tablette elle va pouvoir aiguiller et effectuer en tout cas une conversation avec le client c'est pour ça qu'il y a un point important pour nous c'est de se dire comment alors on a beaucoup de collaborateurs donc comment on gère cette polyvalence pour toujours faire ce triptyque tablette dans une main d'un collaborateur qui interagit avec le client super merci beaucoup d'autres questions dans l'audience oui merci beaucoup en suivi de ce point là parmi ce que vous avez pu mettre dans la tablette pour le vendeur augmenté qu'est-ce qui marche le mieux parce qu'il y a des tas de choses qu'il peut mettre à disposition mais en retour un petit peu en best practice qu'est-ce qui a le plus de valeur ajoutée pour vos équipes dans ce que vous avez pu leur rendre disponible au niveau digital le premier indicateur qui a vraiment bougé la culture ça a été de donner une note de NPS donc de donner une note de satisfaction client au point de vente c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les clients peuvent juger l'expérience qu'ils ont eue en magasin ou sur le site internet ou au téléphone donc ils ont un questionnaire de satisfaction vous savez basiquement c'est le smiley vous pouvez toper ou des questions un peu plus abouties alors le retour était très très intéressant parce que pour les collaborateurs encore une fois c'est mon quotidien je suis attentif à ce que mon rayon soit bien maintenu je suis attentif à ce que l'affichage pris soit correct etc puis quelquefois il y a un point de détail que je ne vais pas voir et qui pourtant va remonter dans une insatisfaction client alors quand elle remonte une fois on se dit bon ok c'est un chieur quand il remonte plusieurs fois non mais voilà après ce qui est dit tout à l'heure je vais me venger un petit peu donc voilà mais on s'est rendu compte que ce retour de la note de satisfaction client et encore une fois la note de satisfaction client au point de vente elle évolue donc en plus on la voit progresser si j'ai justement été gérer mes irritants on la voit potentiellement se détériorer quand il y a d'autres choses qui se mettent en place donc ça c'est un retour qui était très très attendu des collaborateurs et après les collaborateurs sont très friands peut-être même un peu plus maintenant que les clients des recommandations que des outils comme ça peuvent faire parce qu'effectivement quand on est dans une conversation et que potentiellement bon il y a du turnover aussi chez Auchan donc on a eu un temps de formation mais d'un seul coup bien remettre dans la case les complémentarités produits les arguments que ces tablettes puissent faire des recommandations ça c'est quelque chose que les collaborateurs perçoivent aussi très très bien deux choses très différentes bien évidemment la conversion pour commencer donc comment on transforme chaque visite derrière en achat au final là c'est un travail vraiment de bout en bout qui doit être effectué sur quelle audience on va ramener comment on va faire en sorte de les travailler adapter les expériences en fonction des audiences et à la maturité est-ce que c'est un client qui est en déménagement est-ce que c'est un client qui est éventuellement plus en aval dans sa décision le travail qu'on va faire avec nos partenaires également donc est-ce que c'est les bons profils qu'on leur envoie est-ce qu'on est compétitif de notre côté nous on est en comparateur de prix donc on fait par exemple on a des robots qui tournent tous les 3 mois à peu près qui vont comparer sur une centaine de profils type notre compétitivité par rapport à celle des partenaires en direct par rapport à celle de nos concurrents et également à des assureurs qu'on n'a pas chez nous donc c'est un taux qu'on regarde de très près la compétitivité dans quel pourcentage de cas on a été plus compétitif que le reste du marché donc il y a tous ces éléments qu'on va devoir travailler donc gérer et également nous ce qu'on regarde c'est le nombre d'offres moyennes par produit et segmentées par type de profil après on est comparateur donc s'il y a 3 offres ça ne donne pas une perception de comparaison et un chiffre magique qui est chez nous c'est entre 7 et 8 par exemple donc ça c'est le chiffre clé il faut que sur tous nos segments tous nos produits qu'on soit à 7 à 8 offres en moyenne par page de résultat et ce qui va orienter derrière la chasse commerciale et la gestion également des comptes existants pour augmenter derrière ce qu'on appelle nous les footprints des partenaires pour se positionner sur de nouveaux tarifs et bien évidemment le NPS donc je vais parler beaucoup d'argent et de conversion mais il n'y a pas oublié la satisfaction client parce que vous trouvez le juste équilibre entre les deux en réalité c'est qu'on peut des fois avoir des pratiques un peu agressives commercialement mais si ça dégrade la satisfaction client notamment avec une marque qui investit énormément derrière ça peut dégrader la marque à terme et ça peut être construitif on a quasiment les mêmes forcément la conversion la conversion c'est complexe parce qu'on a tellement de parcours qui se croisent et s'entrecroisent que pour la mesurer c'est vraiment un travail quotidien et vous arrivez à dédupliquer savoir quel canal vous a généré la conversion le fameux Graal pas suffisamment on a acheté des outils très chers qui mettent beaucoup de temps à paramétrer et qui nécessitent beaucoup de ressources avant d'arriver d'avoir des résultats mais rien que pour comprendre le résultat il faut tous s'y pencher pendant deux heures donc on fait encore confiance à nos pifs respectifs mais non non c'est un vrai sujet peut-être que là il y aura une intelligence artificielle qui un jour nous aidera sur sa conversion donc traquer tous les parcours c'est du quotidien on se benchmark aussi beaucoup par rapport à nos concurrents là aussi on cherche des outils on cherche pas mal de choses en termes de positionnement tarifaire et puis alors le NPS nous on a malheureusement dans l'assurance vous savez on a un vrai problème c'est que quand on a les clients qui nous contactent c'est qu'ils ont forcément un problème donc et généralement ceux qui laissent des avis c'est justement ceux qui donc évidemment la règle d'or aujourd'hui si vous avez des sites comme Opinion Assurance vous avez les étoiles sur Google les avis sur Google je suis désolé n'allez pas voir Apprimoto sur Google en ce moment avec vos téléphones je crois qu'on est à 2,1 ce matin c'est compliqué en fait c'est très compliqué parce que même si on rappelle tout le monde même si on essaye de faire le maximum évidemment je vais pas vous dire le contraire mais en plus c'est vrai le client pas content sinistre sur le bord de la route motard qui a eu pour une raison ou pour une autre un problème il va forcément aller aujourd'hui vous laisser un avis quelque part et on doit intervenir vraiment très rapidement et toutes les équipes maintenant sont formées à tous les niveaux de la société pour comprendre qu'un avis négatif sur Google sur Facebook ou sur Opinion Assurance c'est du business en moins et ça c'est vraiment devenu le cœur de la boutique de dire attention quelque part on parle de nous et partout où on parle de nous en mal partout c'est des clients des prospects qu'on ne verra jamais chez nous moi je vais être extrêmement banal je pense ce qu'attendent de moi mes deux actionnaires qui sont Covea et Carrefour c'est de la rentabilité le premier KPI c'est le ROC c'est le résultat opérationnel courant c'est terrible mais c'est comme ça le deuxième après ça va être obligatoire les coûts commerciaux et donc de plus en plus comme on va sur des canaux digital distance ça va être le coût d'acquisition et ensuite le coût de gestion donc la productivité la performance de la productivité alors ce qui est intéressant dans la déformation que moi j'observe vu de ma fenêtre c'est que plus on se diversifie dans différents canaux plus on ne peut plus regarder ces KPI de manière très plate c'est à dire qu'on ne peut pas se dire tiens mon coût d'acquisition c'est temps tiens super mon coût de gestion c'est temps et donc ma productivité l'était dedans de temps pardon super on est obligé de regarder par origine du client maintenant parce qu'effectivement ce dont on se rend compte c'est que ces KPI se transforment en fonction d'où est venu le client y compris dans l'assurance pour la sinistralité voilà qui est peut-être la particularité de l'assurance qui est la sinistralité y compris la sinistralité on se rend compte qu'en fonction du canal d'acquisition du client la sinistralité n'est pas la même donc en fait j'ai envie de dire c'est un peu ça qui change et ensuite il y a la satisfaction client qui est essentielle et j'ai envie de dire là il y a le nord le sud l'est et l'ouest je vous dis ce qui change vraiment ce qu'on commence à regarder vraiment c'est d'où ça vient et est-ce que ça déforme ce qu'on avait en tête est-ce qu'on a toujours observé historiquement et oui ça le déforme j'ai envie de dire c'est un peu ça quand même un peu la nouveauté moi le capillage je vais revenir dessus il y a forcément le NPS c'est le premier capillage qui est regardé et l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise est incentivé donc dans son variable il y a en tout cas l'aspect NPS donc de satisfaction client le deuxième parce qu'on est encore en transformation c'est l'embasement c'est tout ce que toute l'histoire qu'on s'est racontée on en a parlé tout à l'heure il faut de la data il faut qu'on ait un contact client il faut qu'on ait l'optim le permission de marketing donc il faut embaser des clients donc comment aujourd'hui on fait télécharger des applications mobiles comment on demande on fait adhérer à des programmes de fidélité comment donc tout cet embasement alors là c'est un petit clin d'oeil nos amis d'Alibaba nous ont appris que la meilleure façon de faire télécharger des applications mobiles c'est de mettre des hôtesses de caisse dans le magasin et puis de faire qu'ils prennent le téléphone du client et avec le client ils téléchargent l'application mobile donc il y a des choses un peu basiques mais il faut revenir à ça alors certainement que ce KPI évoluera derrière après l'impact qu'on aura sur ces gens embasés puisque une fois qu'on aura bien embasé ce qu'on espère c'est que l'interaction sera fructueuse mais pour l'instant c'est les deux KPI super écoutez merci à tous de votre présence merci d'être venus à cette matinée je remercie l'EBG également d'avoir organisé ça de main de maître et Aris Interactive d'avoir fait une belle étude qu'on reconduira l'année prochaine parce que je suis persuadé que moi ce que je retiens là c'est vraiment on a beaucoup dit le digital c'est déshumanisé etc les services services distants c'est un terme qu'on emplole souvent en fait on parle aujourd'hui de commerce conversationnel et d'échanger de dialogue pour optimiser le business donc moi je suis très optimiste dans cette évolution du monde de service encore une fois merci à tous un café vous attend et à bientôt